Hey salut les copains et les copines, c'est avec un réel plaisir que l'on se retrouve aujourd'hui, histoire de parler un peu de Red Dead Online. Et oui, Red Dead Online, le jeu online en monde ouvert avec le plus gros potentiel d'évolution, une vraie pépite, à la base une perle rare, mais une perle que Rockstar Game a dû perdre sous un bureau depuis deux ans. Car oui, Red Dead Online a beau être beau, avec quelques bugs bien sûr et quelques glitchers, mais bon, aujourd'hui c'est une normalité sur des jeux online, mais surtout en manque de contenu depuis ces deux dernières années. J'espère que pour ce mois de juillet une bonne nouvelle arrivera car il faut savoir que le dernier vrai DLC avec un ajout de métier fut la mise à jour de Naturaliste le 28 juillet 2020. Depuis, pas grand chose à part le contenu d'Halloween et Noël qui deviendront des contenus récurrents chaque année où il ne faudra pas s'attendre à grand chose de fou. Le 14 juillet 2021, nous avons eu le droit au dernier DLC de Brigand qui pour ma part fut le rôle le moins abouti. Un DLC qui ne m'aura vraiment pas marqué, ni vraiment intéressé, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce dernier ajout, votre ressenti m'intéresse vraiment. Deux ans de DLC au mois de juillet, ça fait maigre mais il faudra s'en contenter alors je l'espère pour moi et pour tous les amoureux de ce chef d'oeuvre que nous aurons chaque mois de juillet, chaque année quelque chose à nous mettre sous la dent. Bref, je n'irai pas plus loin à part dire dommage mais qui sait peut-être, un jour Rockstar Games voudront relancer la machine comme ils savaient le faire il y a quelques années. Sinon, bon game à tous, c'était Jérôme de chez Level, à ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada